Musique Parce que de faire un procès en diffamation, c'est se faire un procès à soi-même, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'on ne peut y aller que quand on est sûr et certain qu'on est blanc comme neige, qu'on est absolument insusceptible de se voir reprocher quoi que ce soit, qu'on ne risque rien en termes de preuves qui pourraient être rapportées contre soi ou en termes même de bonne foi de la partie qui vous a diffamé. Donc faire un procès en diffamation, c'est un énorme acte de courage. La deuxième chose que je veux dire, c'est pour rebondir sur le « nous avons gagné » que vous avez indiqué pour commencer votre propos. « Nous avons gagné » il est reconnu comme menteur et ce mensonge est reconnu comme ayant fracturé votre honneur au point que seule une peine, avec le mot « prison » même s'il est prononcé avec sursis, est à même de réparer cet honneur bafoué. Mais nous avons gagné aussi parce que la paix dans la ville de Dakar et au Sénégal a été acquise à la fin de l'audience qui a été saluée par la population comme porteuse d'une décision de justice à la fois qui répare mais à la fois qui apaise et qui jamais n'est là pour mettre de l'huile sur le feu et qui donc n'est pas une décision politique. Ce sont des juges qui ont rendu une décision judiciaire dans la grande tradition de votre pays, le Sénégal qui est un pays de droit, un pays de droit respecté dans le monde entier. Voilà ce que je voulais vous dire d'abord. La deuxième chose, le ministre m'a demandé d'aborder le problème de mon confrère compatriote qui a été reconduit à la frontière avant hier soir. Je regrette évidemment qu'on ait reconduit à la frontière un avocat. Ce n'est pas un ancien bâtonnier de Paris qui va vous dire que c'est une chose qui le satisface. Mais comment accueillir quelqu'un qui annonce dans un brûlot qu'il diffuse partout via Internet que le chef de l'État ici est un tyran et qu'il a la recette de cuisine pour organiser une insurrection ? Ce serait même dans un pays qui est le pays de la bienvenue et de l'accueil chaleureux, le Sénégal, comme si un maître de maison accueillait quelqu'un qui promet qu'il va violer sa femme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas demander à un État normalement constitué et organisé. Au barreau, nous considérons que la parole est libre, que la parole peut aller très loin, qu'elle est soumise même à ce qu'on appelle l'immunité quand on est à l'audience, quand on est en robe d'avocat, mais pas avant le procès. Vous remarquerez que je n'ai jamais pris la parole avant le procès. Vous remarquerez qu'avant le procès, personne ne savait que je participais à l'équipe. Et vous aurez à savoir que la veille et l'avant-veille du procès, je suis venu respectueusement faire des visites d'usage aux autorités judiciaires du pays et aussi aux bâtonniers en lui indiquant que je relevais de son autorité. C'est comme ça qu'on fait. Ce sont les règles et usage du barreau. Il les a méconnues. Il a beau me traiter de sorcier blanc, je lui renvoie dans la figure ce compliment en me posant juste la question et mes confrères me défendront est-ce que c'est de l'injure ou de la diffamation ? Je n'en sais rien. Mieux vaut en rire et dire de ce jeune avocat qu'il confond vitesse et précipitation et qu'il aurait mieux fait d'attendre le tribunal pour nous honorer de ses plaidoirés même si ce sont des brûlots. Voilà ce que je voulais dire. Donc bien sûr, je regrette qu'il n'ait pas pu venir mais je dénonce son manque de respect des usages et de l'honneur professionnel qui appartient à tout avocat et qui participent à son serment le serment des avocats et le même au Sénégal qu'en France. Voilà ce que je voulais vous indiquer et puis effectivement le ministre vous a dit qu'il y avait un appel. Sachez que l'appel de notre part est un appel mécanique dès lors que le parquet a formé appel. Et donc nous nous retrouverons probablement bientôt. Voilà. Je passe la parole à... Sous-titrage ST' 501